La quatrième édition de Loisan Trail Tour a pris son top départ à l'Alpe d'U.S. dans une ambiance un peu particulière. Gel hydroalcoolique et masque obligatoire au départ. On est extrêmement heureux d'être là parce que ce n'était pas gagné. Il y a eu une avalanche d'annulation depuis le début d'année. Et on a vraiment, avec les stations de Loisan, qui sont partenaires de cette manifestation, on a tenu bon, on a espéré tout le long. Et de part les encouragements des coureurs qui souhaitaient participer, en nous invitant, qui nous disaient, tenez le coup, il faut patienter, on patientera avec vous, il n'y a pas de problème. On a pu faire cette manifestation. Un top départ en différé s'est tenu à minuit une, une première pour les organisateurs. On s'est aperçu que les coureurs, en partant à 3h du matin, ne dormaient pas. Donc tant qu'à faire, il était intéressant d'avancer le départ à minuit, pour que les derniers n'arrivent beaucoup moins tard. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, eux, plutôt vers 21h maximum, on l'espère en tout cas. Pour cette édition 2020, les coureurs ont foulé des chemins balisés entre l'Alpe d'Huez, Villars-Recula, Osan-Oisans et Oris. Trois nouveaux parcours couvrés 86, 41 ou encore 12 kilomètres, de quoi satisfaire les 800 coureurs confirmés et débutants. C'est une épreuve pour tous et ça c'est quelque chose qui est peut-être l'une des valeurs principales, ou fondamentales de nos épreuves. En passant du lac Besson au plateau d'Amparis, des paysages à coupe et le souffle se sont succédés. Le vert des plateaux côtoyait certains sommets encore enneigés, l'effort physique mêlé au plaisir des yeux en a émerveillé plus d'un. J'ai eu le temps de profiter un petit peu, vu le paysage, autant faire une petite vidéo, une petite photo, je ne suis pas à 5 minutes près. C'est pas beau ça ? Après 87 kilomètres d'effort, le premier franchit la ligne d'arrivée en 10 heures et 3 minutes. Le dernier mettra quant à lui 22 heures et 20 minutes. Chez les femmes, Daphne Nadoulec crée la surprise en arrivant avec 43 minutes d'avance sur la favorite italienne Francesca Canepa. Un exploit inattendu réalisé en seulement 12 heures et 31 minutes. Il y a au moins deux filles qui sont super balèzes là-dessus, qui ont gagné des courses d'ampleur internationale. Je venais en me disant, écoute, tu fais la baston avec celles qui sont derrière et puis si tu peux venir compléter le podium, c'est un truc de ouf. J'en ai eu à ce 100 mètres pour franchir à l'arrivée, la deuxième féminine. Juste avant le premier ravito, j'ai cassé ma gourde, donc pour moi c'était horrible parce que je bois beaucoup. Et donc avec une seule, ça a été vraiment difficile. Comme en Italie, on a eu un confinement très strict, donc on avait que 200 mètres autour de la maison. Je n'ai pas couru du tout. Et là, c'était mes premiers 80 kilomètres, donc c'était dur, vraiment dur. Mais le paysage était tellement beau et le chemin aussi. Et donc ça, ça m'a aidé beaucoup. J'aimerais vivre à l'Alpe d'US, donc c'est bien. Un des plus grands spécialistes de l'épreuve, le vice-champion du monde Nicolas Martin, remporte le 12 kilomètres en 54 minutes et 57 secondes. C'est toujours un plaisir de venir ici parce que c'est magnifique. Avec à la fois, moi ce que j'aime bien ici, c'est que c'est vraiment une sorte de balcon sur les écrins. On est bien, on ne se sent pas oppressé comme on peut l'être à certains endroits en montagne. C'est assez ouvert, donc c'est vraiment un endroit où j'aime bien venir.